salut la compagnie alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur les bohémiens parce qu'ils viennent de sortir alors les bohémiens qu'est ce que c'est on va aller voir dans l'arbre technologique des bohémiens alors les bohémiens ils sont une civilisation gunpowder et moine donc artillerie et moine pas étonnant quand on voit tous leurs bonus alors ils ont la forge les monastères et les universités qui coûte moins de bois ce qui veut dire à mon avis qu'on ne peut pas hésiter à faire un fast casseux ou un fast imp plutôt rapide avec moins de comment ça s'appelle déjà de villageois sur le bois tout simplement maintenant on a chemistry oui en effet il y en a je vérifie les nouvelles civilisations on a chimie et les canon yama qui sont valables dès l'âge des châteaux et également les piquets font plus de dommages 25% de dommages en plus la ferveur et santé santé affecte les villageois oh c'est fou ça ça affecte les villageois mais c'est génial ça ferveur ça veut dire qu'ils vont plus vite et santé ça veut dire qu'ils vont normalement plus donc ferveur c'est ici oui ils vont plus vite ils vont 15% plus vite waouh ça c'est donc ça vaut la peine d'aller pour les moines avec eux en fait ça affecte toute la population des villageois ah c'est génial les mannequin technologies free quoi gratuite gratuite ou gratuite genre et coupé pas d'or parce qu'on a déjà vu ça avec les espagnols on verra on verra on verra ce que ça donne l'unité unique là ussit le wagon ussit le char ussit alors il est là il est magnifique c'est une unité bohémienne unique qui reçoit 50% dommages en moins des projectiles donc c'est fort pour les archers évidemment et alors autant dire que les tirailleurs ils servent plus à rien face à cette chose là donc c'est l'unité anti-archer projectiles c'est bien tous les projectiles ou parce que je crois que c'est juste des projectiles de trait et pas des projectiles de corps à corps genre lancé de hache ou un truc comme ça par contre faible contre le siège donc les scorpions j'imagine et surtout bah les onagres tu vois une armée de ce truc tu fais une armée d'onagres alors oui voilà ça a une upgrade assez chérosque 800 600 voilà c'est pas gratuit et le wagon lui même n'est pas gratuit non plus faudra comparer avec le wagon coréen ensuite on a une autre unité unique ou est-elle à mon avis elle sort de de l'atelier de siège on va aller vers l'atelier de siège mais voilà le ouf nice je sais pas comment ils l'ont appelé en français bohemian ok donc c'est une évolution du bombard canon donc ils ont un bombard qu'elle a mis la rime regarde moi cette belle grosse roue là magnifique j'imagine qu'il va encore plus vite sur la chambre de bataille enfin j'en sais rien ils sont forts contre les buildings et les armes des unités de siège ok alors wagenberg tactics donc les unités de poudre à canon bougent 15% plus vite ça c'est pas mal pour faire de la micro de bombardes à canon c'est parti pour ceux qui aiment ça les donc le duel bombarde à canon contre canon bombarde contre nagre le canon bombarde l'emporte mais d'office parce qu'il va 15% plus vite il va pouvoir aller ça va vraiment changer la donne dans la micro ensuite réforme usite les moines et les monastères ont des upgrades qui dont le coup en or est remplacé par la nourriture ça c'est beau ça mais ça c'est âge impérial et ça coûte 800 nourriture 450 or alors est-ce que ça vaut la peine pour ces deux là non ces deux là ça vaut mieux de les rechercher quitte à payer l'or ça vaut mieux de le faire en or sauf si tu attends parce que là déjà tu peux les avoir à l'allège château donc moi je les rechercherai déjà à l'allège château et tant pis ça coûte un peu d'or mais ça comme ça affecte tous tes villageois c'est plus rentable de prendre sainteté et fervor à l'allège château que d'attendre l'âge impérial de débloquer réforme usite et ensuite de rechercher ça ça tu as envie de l'avoir tout de si c'est affecté villageois alors on va aller jouer on va aller jouer et surtout on va aller jouer sur arena parce que c'est une civilisation qui bas qui juste répond à mon copain pour lui dire que oui voilà je vérifie les nouvelles c'est-ci on va jouer sur arena parce que ça c'est une civilisation qui à mon avis peut aller fast imp et on va essayer un fast imp contre 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 l'IA en pas en non pas en mode extrême alors c'est parti voilà les bohémiens let's go 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 on n'hésite de rien on a peur de rien hop 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 alors voilà on est parti avec les bohémiens on va essayer le fast imp donc fast imp c'est on monte généralement à on monte généralement à un assez bon nombre de villageois hop on détruit les murs ici hop 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 T'es sérieux ? Tu l'as pas vu celui-là ? Donc, on va faire 28 villageois. Non, on en fait combien la chambre ? Généralement c'est 30... Quelque chose comme ça, c'est plus que pour le fast castle. Le fast castle, classique et conventionnel, c'est avec 27 villageois. Le number game de merde ! Mais vraiment quoi ! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va leur donner un autre mouton à manger. Bon, on regarde en fait où sont, avant d'envoyer le scout directement pousser les serres, on l'envoie regarder un petit tour autour pour voir où sont les minerais. Parce que c'est un bon réflexe à avoir dans la mesure où sur l'arena, quelqu'un peut décider de faire un castle drop. Alors où est-ce qu'il va faire un castle drop ? Souvent là où il peut vous empêcher d'accéder à certaines ressources, notamment de l'or et de la pierre. Alors ici, ça va, j'ai des ressources ici qui sont à l'arrière. Mais supposé que vous ayez votre or ici exposé à l'avant, avec qu'en plus un autre minerai devant, c'est open bar pour l'adversaire. Il va vraiment essayer de vous nier ça le plus possible. Alors hop ! Je suis un peu distrait parce que je coach, j'ai pas l'habitude de causer en même temps que je joue. Voilà, j'ai pas l'habitude vraiment de parler en même temps que je joue, ça se voit. Il me reste combien de moutons ? C'est très bien, on va tous se rassembler ici pour ne pas aller perdre de vue. Ça rendra les choses un peu plus facile. Alors on met les villageois sur... sur les baies, le troisième va déjà aller nous chercher ici sur le biais. Et il ne boss pas là ! C'est un glandeur. Il faut vraiment garder un oeil sur eux parce que c'est vraiment des glandeurs de chez glandeurs, des keepers, ils foutent rien du tout. Vous voyez ici, c'est le bon timing pour aller chercher le deuxième sanglier Normalement hein, normalement hein Alors toi tu vas rester sur le sanglier on l'a mis Allez Ça c'était vraiment n'importe quoi C'était du grand n'importe quoi Mais vraiment quoi Alors on va pousser le premier cerf maintenant qu'on a fait On a sauvé la donne hein, on a sauvé la donne Voilà j'ai envie de dire hein Voilà on les laisse inoccupé parce que Hop ! Voilà, la 4 Mais la musique des bohémiens elle est assez sympatoche pour le moment là Je dois dire Ah ouais, elle est plutôt sympa la musique des bohémiens Bon, par contre ça va être chaud hein parce que contre Lya on... Oh merde Ah oust, c'est pas possible Rien ne va, rien ne va, rien ne va Oh ça va être la catastrophe Je le sens, je le sens parce que Lya elle est sans pitié hein Oui je pourrais chercher truc mais j'ai pas envie Je pourrais chercher métier à tisser pendant ce temps là hein Mais non j'ai pas envie parce que j'ai envie de plus d'aider pas ce type Et j'ai besoin de tout l'ordre dont je suis mentalement... enfin non mentalement capable Donc je suis capable de rassembler et j'ai besoin du tout mon or Ah mais tu vois ça c'est vraiment des erreurs de timing fondamental Je suis vraiment pas concentré Hop et on s'en fout, hop voilà Et là il y en a combien ? 7 Ok donc on peut en rajouter un ici Eux ils vont aller construire le deuxième lumbercamp On va essayer de le rendre un peu plus efficace Tu vois cette chômeuse ? Et ben voilà C'est une catastrophe On va les mettre là-haut On pourrait les mettre là mais c'est déjà assez... Ok mes villageois ici vont par là-bas C'est bien Bon on va te garder en auto-scout Ah mais oui ! Regarde ça ! Regarde ça ! Regarde ça ! Ah non ? Tu veux encore le house hein ? Je sais pas si on essaie d'anticiper On essaie d'anticiper le house Ah ben voilà hein ! J'ai pas réussi à bien anticiper C'est une catastrophe ce fast-tip ! Si j'arrive à faire fast-tip pour moins de 25 minutes je suis fier de moi ! Oh il y a vraiment une catastrophe ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! On va faire 26 ! Allez hop ! C'est parti ! Alors le backsmith coûte moins de bois Donc on va en tirer parti ! Voilà ! Hop ! On va déjà sur des fermes Si on veut aller le fast-tip ! Oh ! J'ai cassé déjà là-bas ! Enfin que 3 normalement ! Oui c'est ça que j'avais un truc un peu off ! Voilà ! On veut 8 fermes le plus tôt possible ! Pour en faire le fast-tip ! Vraiment le plus tôt possible ! Mais là c'est bon ! Ça devrait aller pour le castle ! Donc on commence à avoir les ressources nécessaires pour le castle age ! Maintenant on devrait économiser un peu de bois ! Pour euh... Pour euh... Une fois qu'on arrive à les châteaux ! On peut poser la ferme et le marché tout de suite ! Euh... La forge ! 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 Et le marché tout de suite ! Je crois que la musique est un peu forte ! Non ? Ouais bon voilà ! Soit ! Euh... Hop ! Ouais soit ! Peu importe ! Euh... On crée 2 villageaux de plus ! On va les mettre sur l'or ! Ok ! Là on a bientôt 300 ! Donc maintenant c'est 150 ! Plus 175 ! Ça fait 225 ! 325 ! 325 moins 100 ! Oui c'est bon ! On a plus que le bois là ! Vas-y ! Fais péter ! Fais péter ta ferme ! Voilà ! On a besoin que de 225 bois ! Une fois l'âge feudal ! Et là je les ai ! Hop 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 ! Voilà ! Ah ça c'est pas une bonne idée de construire la... Bon ça ! Mais même le monastère et l'université coûtent moins de bois ! Donc à mon avis... Bon... Mon uptime va être dégueulasse hein ! Mais euh... Il va vraiment y avoir moyen de faire des fast-in de malade ! Hop ! Parce qu'un seul pas très rapide hein ! Je clique seulement à 13 minutes machin ! Mais le but c'est que derrière on arrive en mode euh... Donc là on a 8 villageois sur le bois ! Et il nous faut... Alors on va vérifier combien ça coûte ! Euh... Il nous faut 75 plus 100... Donc il nous faut que 175 de bois ! Donc tout ce qui est bonus en plus... Hop ! Ferme ! Ouais ! T'as le temps ! T'inquiète ! Et on va encore mettre d'autres sur l'or ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Mais j'ai même envie de dire en fait ces villageois-là... Hop ! On va les mettre sur l'or ! Hop ! On pourrait même les mettre sur la pierre en fait ! Faudrait voir comment le build-order fonctionne ! Mais il y a moyen à mon avis de les mettre sur la pierre ! Et on va faire un château... Dès que t'arrives... Boum ! Age Impérial ! Fast-team avec Castle Drop ! C'est beau ça ! Alors ça c'est une maison de merde ! Elle me bloque mon or là ! Et je n'ai besoin de plus de 4 villageois sur le bois ! On va en mettre 2 là parce qu'on a dû me faire s'épuiser ! Et donc... Mais j'ai toujours pas la bouffe là ! J'ai pas la bouffe ! J'ai pas la bouffe requise ! Pourtant j'ai pris toute la bouffe qui était dans ma base ! On va voir ! On va voir ! On va voir ! On va voir ! On va poser l'université et le truc avec ses villageois ici ! Vu que du bois j'en ai pu se casser ! Voilà ! Alors je commence presque à voir la nourriture ! Là il est à l'âge des châteaux ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Oh ! Ça c'est beau ça ! D'habitude je pose le marché ou l'université sur les villageois et puis ils doivent bouger ! Donc c'est ça que j'aimais pas là tantôt ! C'est l'erreur que j'avais faite ! Alors dès qu'on a les 800 or... Ah putain ! Mais quelle angoisse quoi ! Tant pis 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 ! On regarde si on a les ressources dès que ces deux bâtiments sont construits ! Voilà ! Donc normalement ça, ça correspond au deuxième villageois qui est fait ! Et on a les ressources ! Oh ! C'est magnifique ! Dit ! Je clique âge impérial à 17 minutes quoi ! Alors vous, on va vous remettre sur le bois parce qu'il va falloir avoir besoin de bois bientôt là ! Mais pas trop ! Oh non ! Oh non ! J'aime bien comment il se ping ! Oh non ! Et alors on va faire la première baraque parce qu'on va avoir besoin de sortir le reste ! Voilà, on va les envoyer par là-bas ! Donc ça c'est extraordinaire ! Ah ça, ça va être un fast imp ! Et je l'ai fait en me torchant le cul ! Vous avez vu, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait plein de gaffes ! J'ai vraiment fait le con quoi ! Et en faisant le con, on va chercher les techs fondamentales de base dont on a besoin ! Hop ! Ici, pour que comme ça on arrive à l'âge impérial pas avec une écho trop pourrie ! Même si franchement, il y a moyen de faire mieux ! Alors on va acheter du bois ! Hop ! Pour faire un deuxième camp de bûcheron un peu plus optimal que le premier qu'on avait fait ! Vous pouvez travailler pendant que les autres construisent ! Ah tu vois, ça t'entends ça ! Le bruit là de la ferme qui fait ! On va racheter du bois ! Même si honnêtement, c'est pas idéal ! On va vendre de la nourriture ! On va racheter du bois ! Hop ! Hop ! Voilà ! On abuse le marché ! On abuse du marché un petit peu ! Oui, c'est bon, on a compris ! Donc ça, ça va être le danger quand on va en face imp là ! Avec combien de fermiers j'ai ? 12 fermiers ! 12 fermiers ! Il faut absolument retrouver du bois par la suite ! Donc peut-être mettre plus de villageois ici ! Ah non ! Il a pas envie ! Il a pas envie de bosser ! Ça, c'est parce que j'avais pas la tech joue ! Voilà ! Donc on cherche Loom ! Loom n'est pas vraiment nécessaire en soi ! Fast Team ! En 20 minutes ! 20 minutes ! Mais oublie ta life quoi ! Ah non ! Ça, c'est extraordinaire ! 20 minutes ! Ah oui, évidemment, je suis out ! Je l'étais déjà tantôt ! Tu crois que je m'en suis souvenu ? Non, hein ! On va chercher ça et ça, voilà ! Ça va nous donner le temps ! Voilà ! C'est pas ce que je voudrais, mais tant pis ! Tu vas aussi faire des maisons, tiens ! Alors, il nous faut maintenant le problème ! T'arrives Fast Team ! En 20 minutes ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà ! Parce que c'est ça qu'il nous faut ! Il nous faut le Fast Team pour 1 minute ! Et aussi Chemistry ! Sur lequel j'ai oublié de cliquer tout de suite ! Mais donc là, il y a vraiment moyen d'avoir Fast Team pour 20 minutes plus Chemistry ! Oulala ! Les Turcs n'ont qu'à bien se tenir ! Les Turcs n'ont vraiment qu'à bien se tenir ! Ah, ça, ça va être sensationnel ! Ça va préparer des... Ça va changer des stratégies entières ! Ça va être... Oh merde ! Tu vois les Bohémiens en face ! Non ! Non ! Pourquoi les Bohémiens ? Alors, on va en laisser 12 sur le bois ! Parce que c'est... On va essayer d'en ramener 12 sur le bois ! Parce que c'est vraiment la quantité idéale ! Idéalement, on devrait construire ici... Le Futur Town Center à Bibi ! Voilà ! Hop là ! On le construit là ! Comme ça, il est aussi un peu sur l'or ! Mais ça, j'aime pas quand ils font ça ! Toi, quand tu me sois des maisons ! Parce qu'on va en avoir besoin ! Le but, ça va être donc de sortir ce petit bonhomme-là ! Très vite ! Alors voilà ! L'IA, à mon avis, elle mène le score ! Elle mène le score ! Elle n'est pas en imp ! Mais elle mène le score ! Donc ça, c'est le truc en fait ! Pour l'instant, maintenant, je vais essayer de boomer un petit peu ! Mais, honnêtement, c'est pas ce qu'il faudrait faire ! Si on veut faire un fast-tip avec les bohémiens, il faudrait vraiment essayer d'attaquer ! Dès qu'on arrive à la minute 23 ! Dès que ça, ça... On a déjà chemistry en fait ! Dès que chemistry est là, il faudrait être en mesure d'attaquer et pas de... Ah non ! Ah non ! T'as arrêt de dire non toi ! Il faudrait vraiment être en mesure d'attaquer ! Alors maintenant, c'est maintenant que ça va être du sport ! Ça va être du sport, ça va être du sport de chez ta mère ! Parce que Lya, elle va pas déconner, elle est en mode extrême ! Alors, on veut bien me laisser le score, là, une seconde ! John the Blind ! Oh ! Jean de Luxembourg ! Personne m'affronte ! Si ça, c'est pas exceptionnel, ça ! Alors, on va chercher Fervor ! Et Sainteté ! On va pas se fatiguer ! C'est-à-dire que les villageurs vont travailler plus vite ! Hop, hop, hop ! Oh non ! Bah, si, mon ami, si ! Et il faudrait faire un deuxième time center ! Dès que possible, on devrait remonter le nombre de villageois à 12 ! On va monter ici ! Hop ! Alors, on va commencer à créer les premières unités ! Voilà ! On va vraiment miser dessus ! On va vraiment miser dessus ! Et il faudrait plus de fermes, là ! Parce que là, c'est un peu faible en fermes, je trouve ! J'ai mieux derrière mes murs ! Et... Parce que j'ai la peur de ma vie ! Voilà, on va devoir tenir ! Tenir, ça va être le nom du game ! Tiens bon ! On arrive ! Non, on va pas gaspiller du bois pour le moment ! On va plutôt construire un deuxième ! Voilà ! On va essayer de poser un plus d'autres fermiers, maintenant ! Hop ! J'ai juste le nombre de fermes nécessaires pour faire des villageois à partir de 2 time center ! Je mûre comme un cochon ! Je mûre comme un cochon ! Parce que j'ai la peur de ma vie ! Voilà ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Je vais chier les blâtes ! Mais c'est ça ! C'est vraiment gratuit ! C'est gratuit, en fait ! Les mining camps ! Ah ouais ! Donc le fast castle drop est vraiment jouable, en fait ! Je pense que c'est vraiment jouable, en fait ! On va essayer de voir s'il veut bien apparaître par là-bas ! On va essayer de poser un troisième time center quelque part ! Idéalement le dehors des murs ! Ah non ! Oh non ! Arrêtez de dire non ! Ouais ! Il s'il veut bien sortir par là-bas ! C'est bien ! Bon alors ! Il bouge plus vite ! Mais est-ce qu'ils sont plus efficaces ? Après tout, c'est pas l'unité la plus forte du jeu ! Moi, il me faut un château plus vite possible ! Ok ! Alors, on va poser les fers ! Un, deux, trois ! Hop ! Et on va aller commencer à... Mon score est loin en dessous de l'ennemi ! Et là, euh... Je ne sais pas ce qu'il a pris comme composition militaire ! Bon, après, c'est liable ! Donc la composition militaire, ça va être... Il me faudrait un château le plus vite possible ! Pour euh... Attends, on va déjà mettre le boulot ! Il est à l'âge impérial seulement maintenant ! Seulement ! Vas-y, construis-moi un château ici ! Oh, comme il est beau ! Il est magnifique, ce château ! Voilà ! On va aussi construire un deuxième château ici après ! Alors, euh... Mes viajants ont été plus vite... C'est vrai qu'ils courent assez vite, hein ! Il courent comme des petits herbaires, là ! Wouhou ! Alors, s'il a de l'infanterie, il est mort ! S'il a des tirs ailleurs, je suis mort ! On va essayer de... D'avoir des wagons réussites assez vite ! Et de tenir ! Vraiment, ça va être le... Je crois... Mais je pense que les... Les... Ça, il me faut, hein ! Est-ce que je ne suis pas marçant de bouffe ? Franchement... Ah oui, c'est ça ! Qu'est-ce qui se passe ? Et on va rajouter un peu des gens sur le bois ! Hop là ! Nope ! Ah bah je peux créer un proprement en fait, hein ! Voilà ! Ok alors, écoute, combien ? Ok, écoute, la blinde ! On peut reposer le deuxième château ! On peut reposer le deuxième château ! On va continuer sur les maisons ! Non, peut-être pas là ! C'est là que... C'est là que sortent mes vieux juin ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Non ! Hop ! Hop ! On va chercher ça ! Oh ! C'est comme il est beau ! Il est en train se coûter avec son truc là ! Il est où ? Ah, il est mort ! Oui, il est mort ! Ok, on est à 79 villageois ! C'est pas encore la masse, mais... Putain, il va même les réparer, quoi ! Ça sont des magnifiques châteaux ! Ça sont des magnifiques châteaux ! Alors là, ça va commencer, ça va devenir du sport minant ! Où sont les moines ? 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 Ok, faut vraiment aller chercher des trucs à la forge là, parce que sinon ça va pas le faire ! Et... ça ! Il me faut 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 ça ! Nala ! Et il adore les wagons aussi hein ! Il adore les wagons aussi hein ! On va faire un deuxième château ici pour empêcher... Pour vraiment empêcher l'acquisition de l'or là ! Lia est un peu débile hein ! Donc une fois qu'il a décidé d'attaquer un endroit, elle va s'y tenir ! Oh putain 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 que ça m'erre ! Oh 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 ! Oh putain ! Je crois que je suis mort ! Les gars ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh 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 ! Bon ! Sur cette note là ! Euh... Bon on va s'arrêter hein ! C'est hyper tanky contre... Regarde ça, regarde ça ! Ça meurt pas hein ! Mon château non plus une autre ! Ah il y a peut-être moyen de tenir hein ! Il y a peut-être moyen de tenir hein ! Euh... Si je construis un château... Si je récupère mes pierres... Hop ! On va construire un château plus ici là ! Voilà ! On va détruire les petites maisons qui sont dans le chemin ! Euh... Voilà 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 ! On va envoyer un site de village là aussi ! Oh ! Mon dieu ! Mais regarde moi ça quoi ! Quelle angoisse ! Ha 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 ! On va chercher ça tiens ! Voilà ! Voilà 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 ! Euh... Rédemption ! C'est le moment ! C'est le moment de convertir ! Aïe 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 ! Non mais... Non mais... Non ! Ok ! C'est bon ! J'abandonne ! Je suis mort ! J'ai super mal joué ! Euh... Si on fait Marco... Polo... Voilà ! Oh ! Le respect 0 de Lya ! Il a même décidé de détruire les murs ! Ça c'est Lya en arena ! Euh... Bon alors... J'avais envie de voir le Fast Team des Bourguignons ! Le potentiel du Fast Team des Bourguignons ! Je l'ai vu ! Euh... Bon ! Je vais le laisser me tuer ! C'est quand même fantastique ! Euh... Mais je crois qu'un bon boum ! Suivi de ça ! Et en plus il est en élite quoi ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Avec toutes les upgrades ! Enfin j'imagine hein ! Oui ! Il a qu'aimé sué ! Il a tout hein ! Non je suis foutu là ! Oh ! C'est beau ! C'est beau de mourir ainsi ! C'est beau de mourir ainsi ! Euh... Bah j'ai... J'ai pas de honte à mourir contre Jean l'aveugle ! Euh... Duc de Luxembourg... Duc de Luxembourg... Non ! Comte ! Il était encore Comte lui je crois ! Comte de Luxembourg ! Euh... Roi de Bohème ! Père de l'Empereur Charles IV ! Et mon deuxième château qui tombe ! Qui s'écroule ! Oh ! C'est triste ! Et euh... On va attendre que ce château là s'écroule ! Et euh... C'est beau ! C'est beau ! C'est magnifique ! Et oui ! Et ça ! Ça ça ! Ça je l'ai pas fait là ! Euh... Donc je crois qu'il y a moyen vraiment de s'amuser avec les bohémiens ! Allez ! Je vous laisse ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada